Mais ce dont je suis sûre, c'est que nous avons des arguments valables pour solliciter que la presse privée puisse être aidée. Les arguments sont simples. Nous sommes face à une élection à 20 candidats. Ce n'est pas petit. Nous sommes tous d'accord que les élections constituent des moments de vulnérabilité, un peu pour la démocratie, ou tout au moins des moments de tension. Et si on est d'accord qu'une couverture médiatique professionnelle équitable contribue à bâtir la confiance entre les acteurs, contribue à apaiser la tension parce que le scrutin aura été couvert professionnellement de façon transparente et équitable, je pense que le pouvoir qui a intérêt à organiser des élections apaisées et équitables aurait du mal à dire non. L'autre argument de plaidoyer, si on est de la presse publique, au nom du service public, mais la presse privée aussi a une mission de service public, et cette mission de service public l'enjoint d'aller couvrir les candidats sur le terrain. Mais pourquoi, d'entre nous, on aiderait les médias publics, et sous cette perspective, on n'aide pas la presse écrite. Je pense que la presse privée, je pense que quelque part, il y a une inéquité, une rupture d'égalité finalement entre les acteurs, les journalistes de la presse privée et de la presse publique, peut-être qui est inconsciente ou qui n'est pas bien pointée, mais moi je reste persuadée qu'il est possible, dans trois jours, quatre jours, de pouvoir quand même régler ce problème. Tout dépend du positionnement des acteurs, tout dépend des arguments de plaidoyer qu'on met en place. Si cela n'était pas réglé, franchement, moi je vous en conjure, particulièrement les jeunes là, mais n'allez pas vivoter à Tamba, à Kédougou, à Fongolembi, parce qu'on ne vous aura rien donné.